Bon, bienvenue dans cette thérapie collective d'hypnose ésotérique. Déjà, merci beaucoup de faire confiance à Babor Hypnose. Votre confiance nous touche énormément. Donc, je vous présente Edo, ce qui sera mon télépath du jour. Bonjour. Edo, c'est chaman. Il vibre à de très, très hautes fréquences, évidemment, car je ne m'entoure que des meilleurs. Donc, je vais relire le mail que Justin m'a envoyé. Et voilà, pour qu'on redise un peu tous les problèmes sur lesquels on va travailler aujourd'hui. Et si tu as des compléments d'informations ou quoi, n'hésite pas à me dire et à compléter. Tout nous sera utile pour la séance. Alors, je souhaiterais prendre rendez-vous pour une séance de soins ésotériques pour un problème qui me ronge depuis toujours. J'ai un frère jumeau, Paul, donc toi, Paul, qui, nous le savons bien, n'est qu'une partie de mon moi éthérique, malgré le fait que nous ne nous ressemblions pas du tout. Bon, c'est dommage, on ne voit pas Justin, mais je crois qu'en vrai, vous ressemblez un petit peu, mais c'est peut-être juste une coïncidence. On verra. Cela me pose beaucoup de problèmes au quotidien, notamment car il attire toutes les filles et pas moi. Ah oui, ça, c'est dur. Donc, Justin prend les filles et Paul n'a rien, c'est ça ? C'est ça que je comprends ? Ou c'est l'inverse ? Non, c'est du coup moi qui ai tout. Ah oui, c'est l'inverse, malheureusement. Ok, d'accord. Donc, Paul, je note sur mon petit carnet, donc Paul, c'est le beau gosse, et Justin, c'est malheureusement celui qui a un peu moins de chance dans l'équation. Le puceau, exactement. On va travailler là-dessus, évidemment. J'aimerais aussi que vous nous aidiez à nous rassembler en un seul et même portail organique, de type Adamine, bien sûr, si cela est de votre sort. Écoute, on va tout faire pour, on ne peut jamais rien garantir de ce qui se passe dans le monde astral, mais bon, voilà. À tout hasard, est-ce que vous êtes nés le même jour ? Oui, oui, c'est aussi bizarre que ça puisse paraître. On est nés le même jour. Ok, c'est une coïncidence assez intéressante. Ah ben voilà, on voit Justin, très bien, très bien. Effectivement, il y a un petit air. Bon, c'est quand même assez vague. On est proche de la coïncidence, mais ok, très bien. C'est les lunettes qui... Peut-être qu'ésotériquement, oui. Oui, on va voir si ésotériquement vous ressemblez. Alors déjà, je vais prendre vos fréquences à tous les deux. C'est hyper important. On va commencer par Paul. Ok. Alors, Paul, t'es à 51 000. Ok, il y a quelqu'un qui veut venir. Je dois être pas mal, oui. On accepte tout le monde, mais juste couper vos micros, les autres. 51 000, ouais, c'est pas mal. T'en penses quoi, Edos ? Ah ! T'es plutôt dans le 51 000, d'après mon échelle, c'est tu peux faire des voyages astros. Donc, c'est pas mal. Et on va prendre du coup d'autres. J'ai toujours rêvé de voyager. Bah, c'est ça. Hop. Ah, et l'autre est plus bas, effectivement. C'est pas catastrophique, mais c'est quand même vachement plus bas. T'es à 21 000, et c'est au lieu vibratoire. Voilà. La méthode est la suivante. Je jette un petit crayon sur la planche, et ça me dit exactement, de manière très précise, à la virgule près, à combien vous êtes. Voilà. Donc, effectivement, un vrai déséquilibre entre vous deux. Donc, on va essayer de régler ça. Si vous n'avez rien à ajouter, on va partir en régression avec Edos. J'ai une toute petite précision. Bien sûr. Alors, voilà. Là, il y a le problème principal entre nous deux. Il y a un manque de fréquence. Je ne sais pas si c'est lié à ma mère, mon père. Je ne veux pas mettre la faute sur l'un des deux, mais plus mon père. OK. Et après, il y a peut-être un autre petit problème, plus personnel. C'est vrai que c'est la première fois que j'en parle à mon frère. Vas-y, là. Il n'y a personne qui écoute. Tu peux y aller. Voilà. Il y a un énorme problème avec les Pokéballs. Voilà. Ça fait deux ans, en fait, que mon père a ouvert un restaurant de Pokéball. Et je crois que d'avoir autant de produits sains dans un même contenant, ça m'a un peu décontenancé, si je peux me permettre, la petite, le petit jeu de mots. Et en fait, je n'arrive pas à manger que ça. Voilà. Je n'arrive même plus à qu'il croit un bon Doma ou un bon BK. OK. Et ça, c'est terrible. J'aimerais vraiment manger de la malbouffe à nouveau. OK. Bah, écoute, on va voir ce qu'on peut faire. Pas de problème. Pas de problème. OK. Je vais vous demander de couper vos micros maintenant et puis on va procéder aux soins. Edo, si tu te mets en position, tu te détends et on va partir pour un grand voyage tous ensemble dans le monde astral. C'est la première fois qu'on... Tout à l'heure, il y avait un mec qui était sur Twitch. Il avait moins de viewers que vous dans ce Zoom avec tous vos amis. Respect à lui, cependant. Voilà. Merci, Louis, pour la séance qu'on vient de passer ensemble. Voilà. Je respecte tous mes clients. OK. Edo, prends une grande inspiration et je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu seras dans le monde astral, dans l'entre-deux-vies de Paul et Justin qui ont le même nom de famille mais qui ne sont peut-être même pas frères, on ne sait pas. 1, 2, 3. OK. Est-ce que tu es dans le plan astral, Edo? Je suis. OK, super. Très bien. Je vais te demander de remonter peut-être quelques années en arrière dans un premier temps au moment, je ne sais pas, il y a quoi, une 20, 25e d'année, je ne sais pas trop, au moment de la conception de Paul et Justin. Oui. Pas l'accouchement, vraiment la conception à l'instant T, vraiment au moment où il se passe des choses un peu sexuelles entre le père et la mère et j'aimerais que tu me décrives un peu ce que tu vois. Est-ce qu'il y a de l'amour ? Est-ce qu'il y a de l'amour ce soir-là ? Oui, il y a de l'amour, oui. OK, c'est déjà une excellente chose, c'est très bien. Est-ce qu'ils étaient conscients de la connerie qu'ils étaient en train de faire ? À savoir des jumeaux ? Ah non, ils étaient encore moins conscients que ça, je pense. Est-ce qu'ils avaient bu ? Oui, beaucoup, beaucoup. OK, passe-moi le... Est-ce que tu peux me passer le barman le plus proche ? Oui. OK, passe-moi le barman. Bonjour. Allô barman ? Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez fait boire un jeune couple. Oui, tout le monde boit ici. Oui, je sais. Mais est-ce que vous savez que plus tard, dans des vies ultérieures, ça va engendrer pas mal de problèmes ? Est-ce que vous êtes conscient de ça ? Oui, mais bon, on a que plusieurs vies. C'est vrai qu'on a plusieurs vies. Un bon point pour vous, monsieur le barman. Est-ce que vous pouvez me mettre un shot éthérique, s'il vous plaît ? Lemonchello ? Oui, je suis allé. OK. C'est pour vous ? C'est votre tournée ? Oui, c'est cadeau. Ici, c'est cadeau. OK, bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. OK, déconnecte-toi et DOS. Voilà, c'était juste pour passer un petit message de prévention au barman, pour qu'il fasse attention à qui il sert. Maintenant, j'aimerais que tu te connectes dans une autre vie. On va aller à l'époque du... J'aimerais que tu te connectes dans un collège-lycée, un collège-lycée, s'il te plaît. OK. Tu me dis quand il y est. Tu vas aller dans la cour de récré, comme disent les jeunes. Voilà. Est-ce que dans cet espace, tu aperçois Justin ou Paul ou les deux ? Ouais, tout à fait, je vois les deux. Ils ne sont pas ensemble. Ils ne sont pas ensemble, d'accord. Justin, est-ce qu'il est tout seul, Justin, comme un mâle propre ? Ouais, il est un petit peu... Il est isolé ? Un peu avec les nerds, là. OK, avec les nerds, très bien. Qu'est-ce qu'il fait, au juste ? Décris-moi un petit peu ce qu'il est en train de faire. Il fait... Je crois qu'il joue aux cartes Pokémon. Aux cartes Pokémon ? OK. Décris-moi un petit peu son deck. Quel type majoritaire ? C'est du Pokémon un peu de terre, un peu nul. Un peu de terre, un peu nul. c'est bien ce qu'il me semblait. OK. Est-ce que tu arrives à établir un lien fréquentiel entre ses cartes Pokémon et son addiction au Pokéball ? Ah non, c'était Justin qui était addict au Pokéball, mais il y aura sûrement un lien à faire avec ça plus tard. Non, je ne vois pas. OK. Est-ce que, scan autour de toi, on va essayer d'identifier où est Paul ? Paul, le beau gosse, du coup. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est entouré de meufs, Ah oui, forcément. Combien de meufs, à peu près, à la louche, si tu arrives à compter ? Peut-être qu'il y en a moins. 50-60. Ah oui. Il arrive et il s'en sort ? Enfin, je veux dire, il... Il gère très bien. Très très bien. Ah oui, en plus, il n'est pas submergé du tout, il est en totale maîtrise. Il est en chat, il est dans la classe. OK. Et il fait attention à Justin ou pas du tout ? Non, il s'en tape. Ah, il s'en tape. D'accord, OK. Et Justin, lui, il est vraiment à fond dans ses cartes Pokémon ou tu sens un petit peu peut-être de jalousie ? Non, je dirais c'est naissant. C'est naissant, la jalousie. C'est naissant, d'accord. Oui, ils sont encore peut-être un petit peu jeunes. Est-ce que tu peux faire un bon dans le temps et nous amener peut-être quelques années plus tard voir comment les choses ont évolué, les choses éthériques ont évolué ? Alors, dis-nous où tu te trouves. Fais ce bon dans le temps. Je ne sais pas, 4-5 ans, tu vois. Et dis-nous où en sont nos deux protagonistes. Ils ont un petit peu grandi. Oui. Plus de poils. Plus de poils, d'accord. Et en termes de situation, peut-être qu'ils sont moins à la fac, quelque chose comme ça ? Oui, lycée, là. non, va à la fac éthérique direct. Skip le lycée éthérique, va à la fac éthérique. Je ne sais pas dans quelle fac je vais aller en fac de socio. Il y a plus de chances de me trouver. Va à socio. Est-ce que tu envoies un des deux ? Tout le monde monde. Oui, je les vois. Alors, vas-y, dis-moi, Paul, le beau gosse, où est-ce qu'il en est, lui ? Est-ce que les choses ont évolué ? Des meufs. Toujours des meufs ? Combien, cette fois ? J'en vois 300-400, à peu près. Ah oui, ça fait beaucoup de femmes. Est-ce que ça lui suffit ? Est-ce qu'il ne pourrait pas en prêter une ou deux à Justin ? On ne sait pas où il en est, Justin, mais est-ce qu'il ne pourrait pas lui en filer quelques-unes sur 300-400 femmes ? Il ne fait pas exprès. De quoi ? Il ne fait pas exprès. il m'attire automatiquement. C'est incroyable. Et il va jusqu'au bout avec toutes ces femmes ? Pas forcément, mais il a le choix. Il a le choix, d'accord, il est recontent. Et du coup, cherche Justin dans cet espace ? Peut-être qu'il n'est même pas à la fac, mais cherche-le quand même. Oui, je le vois, dans une salle de cours. Ok, et il fait quoi ? Il bosse, quoi. Oui, il bosse. Oui, le nerd, vraiment le nerd basique. Ok, donc ça confirme tout ce qu'on pensait dans la 3D sur le plan terrestre et répercuté dans les vies passées, malheureusement. Je pense qu'ils ont besoin de guidance, d'une certaine guidance. J'aimerais que tu te connectes, j'aimerais que tu ailles dans un lieu un peu fancy, que tu te connectes dans un bel hôtel éthérique. Trouve le plus bel hôtel éthérique, le plus beau palace éthérique que tu trouves, s'il te plaît, Edos. Ok. Tu me dis, voilà, lequel tu as choisi ? Un Ibis Tile. Ibis Tile, très bien. Je vais te demander d'aller dans une chambre. La chambre 999. C'est au 9ème. Ouais, c'est au 9ème. Il me prend le temps d'y aller. Il me prend le temps. Ah oui, bah peut-être. Bon, vas-y, vas-y à pied. On n'a pas de temps à perdre. Ah, mais je m'attends, je me TP. Vas-y, ok, ça marche. Ok, ouais, c'est bon. C'est bon, ok. Tu vas frapper à la porte. Ouais. Et normalement, si je ne me suis pas trompé, c'est la chambre des frères Bogdanoff. Ah, ouais, effectivement. qui sont là. Et j'aimerais que tu me les passes. Passe-moi Grishka. Passe-moi Grishka. On va commencer par. T'as frappé à la porte, t'es rentré. Bonjour. Grishka, tu m'entends ? bonjour. Ouais, salut, ça va ? Tu es dessus que les particules élémentaires vont vous faire la physique. Alors, oui, écoute Grishka, je ne suis pas venu pour un problème sur la physique. T'as gueulé, Grishka. Je suis venu pour une autre problématique que tu connais bien. Voilà, il se trouve que j'ai... Oui, le tinoir, c'est incroyable. Effectivement, si on remonte à l'origine de l'univers, le plus formidable, c'est que la singularité n'est qu'une information. C'est vrai, Grishka. Mais aujourd'hui, j'aimerais te parler de gémélité. Je m'adresse à toi, à vous plutôt, parce que, voilà, j'ai avec moi deux jumeaux hyper sympathiques, Justin et Paul, et il y a un vrai déséquilibre entre eux. Et vous, vous êtes des jumeaux parfaitement équilibrés. J'aimerais savoir ce que vous nous conseilleriez, car il y a un vrai écart de fréquence entre les deux jumeaux, Paul et Justin, il y a un vrai écart de beauté, il y a un vrai écart de succès dans la vie. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour résoudre ce problème ? Oui, on a fait un peu la même chose. On a fait la même chose tous les deux. Qu'est-ce que vous avez fait ? Avec la chirurgie esthétique, on a tout réglé. D'accord. On se tape des top modèles, c'est vraiment, on ne regrette pas. D'accord. Donc, sur lequel vous conseilleriez de faire de la chirurgie esthétique ? Sur les deux. Sur les deux ? Oui, une centaine d'opérations sur les deux, c'est bon. Une centaine d'opérations, d'accord. Oui, ils ne seront pas trop. Oui, mais du coup, est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque de changer celui qui a déjà du succès et pour qui ça marche bien ? Il sera encore plus beau. Comme vous. Mais est-ce que du coup, il n'y aura pas un gap trop important pour que l'autre rattrape ? Je ne pense pas. D'accord. Est-ce que tu penses que ça va bien aussi pour nous ? Regarde, on a le succès. Les cinq, on est morts, mais on a bien aussi. C'est vrai. Est-ce que tu peux me passer, Igor ? J'aimerais quand même avoir un contre-point de vue. Oui, bonjour. Salut, Igor, ça va ? Oui, ça va. Tu as entendu ce qu'on s'est dit ou pas du tout ? Je dois tout répéter. Il a raison, Frishka. Il a raison ? Au début, il n'y avait pas de succès non plus. Ok, d'accord, mais tu ne trouves pas que sur de si beaux jeunes hommes, enfin, un des deux, ce n'est pas un peu... On est toujours plus beaux avec les chéorgies. C'est vrai. C'est vrai. Vous n'avez pas l'esthétique pour rien ? Oui, c'est vrai. Écoutez, merci les gars pour vos conseils. Ça marche. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va se déconnecter des frères Bogdanoff. Salut. Ok, Edos, tu vas quitter Libis Stein. Oui. Et je vais te demander de retourner dans un endroit neutre pour qu'on réfléchisse un peu à ce qui vient de se passer. Donc, il y a les frères Bogdanoff qui nous conseillent de faire de la chirurgie esthétique sur le plan astral. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Je suis pour la beauté au naturel. Je sais que ça peut être tentant pour quelqu'un d'aussi laid que Justin d'avoir recours à ce genre de facilité. Mais moi, je n'ai pas envie qu'on cède à ça. J'aimerais que tu sondes un peu... Déjà, tu vas rééquilibrer tes fréquences brièvement. Tu me dis quand c'est bon. Ok, je suis remonté. Ok, parfait. J'aimerais que tu sondes, que tu montes en fait d'un plan. Tu vas passer dans le plan astral. J'aimerais que tu passes dans le plan quantique si ça ne te dérange pas. Ok. J'ai l'impression qu'on peut encore travailler en profondeur. Et j'aimerais que tu me dises dans le plan quantique à quoi ressemblent Justin et Paul. Je vais essayer d'aller les trouver. Ouais, vas-y, prends le temps. Le plan quantique, c'est un peu un délire. Ok, je crois que je vois une personne. Ok, elle est sous quelle forme cette personne-là ? Elle ressemble à quoi ? Je sens une dualité. Tu sens une dualité, d'accord. Tu es dans quoi là comme environnement ? Dans une chambre. Une chambre, Alors, la chambre, elle ressemble à quoi ? C'est une chambre, je ne sais pas, une chambre normale. Une chambre d'étudiant. Bien rangée, mal rangée ? Non, là, normal. Il faudra que je monte encore un petit peu. Vas-y, augmente tes fréquences. N'hésite pas, on a besoin de réponses, on a besoin d'avancer parce que... Ok, la chambre se divise. La chambre se divise ? Il y a deux personnes maintenant. Genre, il y a une cloison, un mur pas porteur qui... Ouais, deux chambres en fait. Ouais, c'est du placo entre les deux peut-être. De la mousse. Ok, tape dessus pour être sûr de ce que c'est de la matière. C'est de la mousse astrale. Ok, de la mousse astrale, très bien. Ok, et ces deux chambres, alors vas-y, décris-les-moi et dis-moi si tu vois les deux frères dedans. Je me suis dans une chambre, là, c'est une chambre... Une belle chambre, Ouais. Une belle chambre, en classe. Ok. Je vois Paul, je vois l'animal totem de Paul. Ok, il ressemble à quoi ? C'est quel animal totem ? C'est un très beau pan. Un pan ? Ok, stylé. Et alors, regarde peut-être l'autre chambre, la chambre de Justin, et dis-moi à quoi elle ressemble ? Alors, je rentre dans l'autre chambre, c'est dégueulasse. Ah ouais, genre quoi ? Genre quoi ? Tu vois, je sais pas, tu vois le 9-3 ou quoi ? Ouais. Bah, presque, presque. C'est quoi, il y a des seringues par terre, il y a des syndromes de diogène un peu ? Ouais, c'est cradé. Ah ouais, ok. Est-ce que tu arrives à voir l'animal totem de Paul ? Non, là je perçois un truc. Regarde partout, s'il faut, soulève le matelas. Bon, je vais voir, il y a des poubelles, c'est un peu cradé. Ah ouais, bah regarde dans les poubelles, peut-être que c'est dans les poubelles. Ok, ok, bon, j'ai trouvé. Ah, c'est quoi ? En fait, c'est une espèce de cafard dégueulasse. Ok. C'est un totem de Justin. Ok, donc on a un cafard et un pan. Alors, le problème que j'ai, Edoce, et tu vas me confirmer ça sur le plan fréquentiel, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que Paul est beaucoup trop beau pour que Justin puisse le rattraper un jour. Oui, je pense. Et du coup, tu me dis si tu es d'accord avec mon analyse, j'ai peur qu'en fait, plutôt que de faire monter Paul, la solution soit plutôt de faire baisser Justin. Oui, je pense que c'est la seule solution. Ok. De faire baisser Paul, pardon, l'inverse, au niveau de Justin. Donc, ce que je vais te demander de faire, Edoce, c'est de mettre des gants de box éthériques, un point américain éthérique plutôt, on va y aller direct, et de tabasser le pan. Tu vas tabasser le pan. Oui, il agit là quand même. Oui, mais tu l'attrapes, tu l'attrapes et tu le maraf, tu lui mets des grosses patates astrales. Vas-y. Non, il va falloir que je me transforme astralement. Ok, bah écoute, vas-y, transforme-toi en quelque chose, en prédateur naturel du pan. Tu me suis nommé un Khoedza Kolt, l'homme oiseau. En quoi ? Un Khoedza Kolt, l'homme oiseau. Ok, d'accord. Eh bien, c'est parti, vas-y, et tu me dis si tu arrives à attraper le pan. Rapide, rapide. Il est rapide. Je vais essayer une autre forme. Ok, vas-y, test le tour. C'est l'homme chevreuil. Ok, homme chevreuil, vas-y, ça me paraît pas mal. Là, c'est bon, là, je le chope. Ok, c'est bien. Ok, tu l'attrapais, secoue-le dans tous les sens, tape-le contre les murs. Je lui arrache ses plumes et tout. Ouais, arrache les plumes et puis fais-lui vraiment, amoche-le quoi, pète-lui le nez. Il y a un clic-clac dans la chambre, non ? Coince-le dans le clic-clac et tape plusieurs fois comme ça. Je vais en faire repasser, je prends. Ok. Bon, je vais péter une aile aussi. Ok, ça c'est bien. Est-ce qu'il est suffisamment moche ou il n'est pas encore assez moche pour être au niveau de Justin ? Il va lancer de la merde dessus, des choses comme ça. N'hésite pas à récupérer des trucs qui traînent dans la chambre de Justin, genre s'il y a des couches sales, des trucs comme ça. Et tu les étales vraiment sur le pan pour qu'il soit le plus dégueulasse possible. Ok ? Ouais, c'est bon, il est crado. Bon, ça reste quand même un pan. Il sera toujours un tout petit peu plus beau, mais on a quand même globalement rééquilibré la balance éthérique. Il est relativement crado. Voilà. Et peut-être que le cafard, est-ce que le cafard, quand même, pour essayer de... il ne nous reste plus qu'un petit gap, tu peux lui mettre un petit gloss éthérique, peut-être, un petit quelque chose, des petites paillettes ? Ouais, des petites couronnes de fleurs quantiques. Une petite couronne de fleurs quantiques, ouais, ça c'est très bien. Comme ça, il sera quand même un peu plus mignon. Il est mignon, ouais. Un petit rouge à lèvres, là, c'est bon. Ok, est-ce que tu dirais qu'ils sont à peu près bons ? Je dirais, ouais, sur les chers astrales, on a divisé par trois le gap. Ok, c'est déjà énorme. Ok, super. Eh bien, écoute, je vais te demander maintenant d'ouvrir un grand portail énergétique. Ouais. Ok, c'est bon. Tu vas prendre le pan, tu vas prendre le cafard. Ouais. Tu vas les foutre tous les deux dedans. Ouais. Tu vas refermer. Ouais. Et tu vas secouer quand même il check ? J'ai gastral, du coup. Oui, bah oui. Évidemment. Il est con, lui. Voilà. Et quand c'est bon, je pense qu'ils seront définitivement guéris et ils auront refusionné en parfaite harmonie, normalement. Tu me dis quand tu as checké ? Ouais, la jalousie s'est estompée tout de même. Ok, c'est parfait. En termes d'ADN, c'est bon ? Ils sont harmoniques ? Harmonieux ? Ouais, ils ont quantiquement été réajustés, ouais. Bon, bah nickel. C'était plus facile que ce que je pensais. Edoce, je vais te demander maintenant de revenir sur le plan terrestre. Je vais compter jusqu'à 3 et après, on va pouvoir reprendre contact avec nos patients. 1, 2, 3. Ça va, Edoce ? Ouais, ça va. Ok, top. C'est bon, les gars, vous pouvez remettre vos micros. bon, ça va, pas trop impressionné par ce que vous avez vu et les révélations que vous avez eues ? Si, quand même. J'ai pas quoi dire, gorge-noué, gorge-noué. Ouais, ouais, c'est normal, mais ça fait souvent cet effet. Vous avez appris, toi, Paul, t'étais un beau pan, on a dû t'amocher un petit peu, mais il faut le voir sur le long terme, ça va te rapprocher de ton frère. Qui est ton frère ? J'ai eu la confirmation dans l'astral, c'est pas juste le hasard si vous ressemblez, ce n'est pas une IA, ce n'est pas un démon. C'est bien les mille siècles aussi. Voilà, c'est nickel, c'est nickel. Donc là, normalement, vous êtes réunis, vous pourrez refaire des repas de famille ensemble et normalement, dès demain, les filles vont commencer à affluer pour toi, Justin. Voilà, donc tu vas pouvoir te dépuceler et puis tout ça. Ça lui apprendra à mettre une capote, tiens. Ah bah oui, Paul, tu lui apprendras, je compte sur toi quand même pour être un peu directique et être son tuteur. Voilà, écoutez, j'espère que cette séance vous a plu, les gars. Ah oui, oui, beaucoup. Merci, merci docteur Babord. Écoutez, moi je suis là, moi je fais que mon métier. Merci de voir. Ça m'a fait plaisir, c'était un cas un peu unique, première fois que je reçois des jumeaux, donc c'était un honneur et puis, il ne me reste plus qu'à vous faire des bisous, à vous souhaiter une excellente soirée, sauf si vous avez d'autres questions, mais sinon la séance est. est fini. Non, moi ça ira, Paul peut-être. Non, pas du tout, après j'ai toujours une addiction au Pokéball, mais je pense que je n'ai rien. C'est vrai qu'on n'a pas trop résolu l'addiction au Pokéball, mais ça peut s'expliquer par les cartes Pokémon de ton frère. Non, mais je pense que je pense qu'il faut payer une deuxième séance, à mon avis. Ouais, ça je pense que ça fera l'objet d'une séance complète, malheureusement. Voilà, on ne peut pas tout résoudre. Tu vois, quand tu vas chez le médecin pour un cancer, il ne va pas te soigner ton angine en même temps, c'est chaque chose, tu vois, c'est... Ouais. Voilà, bon j'avoue, j'ai un peu oublié sur le coup, mais c'est... Je pense que déjà, vous y verrez plus clair dans l'ensemble de vos deux. Je pense que c'est pas exclu que ça fait ici. Là, je reçois déjà des notifications de... C'est vrai, t'as des matchs ? T'as des matchs sur la peine, sur Bumblech ? Ah ! Russian near your house, femme chaude près de chez toi. Putain, bah c'est bien, c'est bien ça. Bon, encore deux, trois trucs à apprendre. Ouais, ouais, mais attends, ça va venir, ça va venir. Laisse-lui le temps, il découvre la vie. Toi, t'auras peut-être un peu moins de succès après le combat contre l'homme chevreuil, mais normalement, ça devrait le faire. Pour la famille, c'est un fraté. Voilà. Voilà.